Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planèteo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait le château de Franz Kafka ? Bonsoir ou bonjour si vous nous regardez en rediffusion sur YouTube. D'ailleurs, si vous nous regardez en rediffusion sur YouTube, je vous précise que, comme d'habitude, dans la description de la vidéo se trouvent des timecodes à votre disposition vous permettant de passer l'introduction du live ainsi que les pauses que je vais effectuer dans la lecture puisque, je le répète, vous regardez une rediffusion. Et du coup, la lecture a lieu en live et j'interagis avec les viewers, etc. Forcément, c'est logique, je suis en live, il faut que j'anime le live. Ça semble tout à fait normal. Bref, une intro que je pense courte, je pense faire ça assez court aujourd'hui, je pense que le live ne va pas durer non plus extrêmement longtemps puisque je me suis rendu compte la dernière fois, donc c'était la reprise mardi, je me suis rendu compte qu'en fait, le château de Franz Kafka allait être très long à lire entièrement, en fait, entièrement si on peut dire, puisque je rappelle que c'est un roman inachevé, mais c'est quand même un beau bébé, c'est quand même un gros pavé, enfin, un gros pavé, voilà, il est pas loin des 400 pages, c'est quand même pas mal, pas mal de chapitres aussi, 25 si je dis pas de bêtises, et la dernière fois, on n'en a lu que deux, c'est assez rare sur mes lives que je ne lise que deux chapitres, ce soir, je vais en lire à nouveau que deux parce que je sais pas si à troisième, j'arriverai à le faire, en fait, tout simplement, la dernière fois, ça a été un petit peu la surprise de voir que c'était très long à lire, là où en général, je fais des... En grosso modo, je fais des phases de lecture qui durent à peu près 20-25 minutes avant de faire des pauses, et là, la dernière fois, je voulais à tout prix arriver à la fin du chapitre, et du coup, je mettais 40 minutes, 45 minutes pour une phase de lecture, je m'en suis rendu compte, à la rediffusion, et du coup, je comprends tout à fait pourquoi j'étais un petit peu éclataxe à la fin de la session passée, j'avais mal à la gorge, en vrai, bon, puis c'est aussi l'habitude, ça fait trois semaines que j'avais pas fait ça, donc voilà, faut que ça revienne doucement, mais ça m'a quand même surpris, du coup, je pense que, bah, on va dévorer ça à petite dose, en tout cas pour aujourd'hui, le temps que, encore une fois, je me remette un peu dans le mood, donc ce soir, on va lire, encore une fois, deux petits chapitres, je pense, d'autant qu'ils sont plus courts que la fois passée, la fois passée, c'était grosso modo 20 pages chacun, là, si je dis pas de conneries, c'est 10 et 15 pages de ce que j'ai vu, donc voilà, ça devrait être plus court, ça devrait être plus facile pour moi à tenir la longueur, ça devrait être plus un live de une heure et demie plutôt que deux heures, donc, voilà, comme ça, vous êtes prévenus, vous savez aussi pourquoi je fais ce découpage, etc. et puis, une fois que j'aurai bien pris le rythme, une fois que j'aurai bien pris le pli de cette saison 2020 et que je serai revenu en pleine forme et motivé plus que jamais sur les lives, eh bien, peut-être que je repartirai sur des lives de deux heures, voire deux heures et demie, s'il faut à tout prix que je dise un troisième chapitre, entre guillemets, parce que, bon, il faut quand même qu'on avance, après, je pense savoir quand est-ce que je vais refaire une pause, alors, attendez, je suis en train de voir ça, vite fait, bon, je vais pas regarder ça en live, mais je pense qu'on aura le temps de terminer le château de Franz Kafka avant que je ne refasse une pause dans les lives, pause qui durera pas longtemps, je pense que ça sera l'affaire de 3-4 jours, mais vous savez qu'en général, je prends 3-4 jours de pause par mois, donc, ouais, je pense qu'on aura le temps de finir le château de Franz Kafka avant ma prochaine pause, et si c'était pas le cas, peut-être que je ferai un petit speed-up, justement, en faisant des lives un peu plus lourds pour terminer, pareil, j'aime bien finir sur un bon gros live pour terminer un petit peu en apothéose une lecture, et voilà, comme ça, vous êtes au courant de ce que je prévois pour cette lecture, pour la lecture suivante, d'ailleurs, j'ai pas forcément énormément d'idées, il va falloir que je rachète des bouquins, donc c'est toujours un petit peu chiant, j'avais peut-être éventuellement une idée, ça serait de lire Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand, mais c'est un peu embêtant, enfin, c'est un peu embêtant, c'est un peu stressant, en cela qu'il s'agit de théâtre, et que, ben voilà, j'ai pas la prétention d'être un acteur, ça a jamais été le but de mes lives, et je sais pas si, autant le roman, la nouvelle, le conte, la poésie, je trouve que ça se prête assez bien à la lecture à voix haute en live, autant le théâtre, je sais pas trop comment je pourrais le faire, et je sais pas trop si ça va bien matcher, je sais pas aussi si, par exemple, des trucs à la con, mais je sais pas si, par exemple, je vous fais le texte en imitant les personnages, et, si c'est le cas, est-ce que je vous dis ou non quand une phrase commence, quand une, qu'on appelle ça, quand une tirade commence, si, ben c'est tel ou tel personnage qui la lit, enfin, qui l'exprime, donc, voilà, j'ai un peu des questionnements sur tout cela, mais en même temps, c'est vrai que le théâtre, c'est l'un des derniers genres, bon, j'exagère, mais c'est l'un des derniers grands genres littéraires que j'ai pas forcément fait en live, mais en même temps, voilà, c'est un format particulier, et je suis très curieux d'essayer, mais en même temps, j'ai peur que ça marche pas trop bien en live, on verra, on verra, en tout cas, si ça vous botte, n'hésitez pas à le faire savoir, comme ça, moi, ça me motive aussi à m'y mettre et à m'y pencher, à ce problème épineux qui me prend la tête, mais voilà, comme ça, vous êtes un petit peu au courant de mes envies et de mes ambitions pour la suite, et puis sinon, je dirais, acheter d'autres oeuvres, on a encore pas mal d'oeuvres l'air de rien sur la liste qu'on avait effectuée en 2019, donc je pense que j'ai encore de quoi faire, mais il va bientôt falloir que je recherche de nouvelles oeuvres, et ça devient de plus en plus compliqué, parce que des oeuvres, on va dire classiques, tombées dans le domaine public, grand public, etc., il y en a pas, il y en a pas, il y a des milliards, enfin vrai, il y en a beaucoup, mais c'est compliqué de trouver ceux qui vont être dans mes goûts, ceux que je vais sentir bien passer en live, etc., etc., enfin ouais, c'est quand même, il faut y aller à tâtons, donc voilà, ça demande quelques recherches, sur ce, je vous invite à vous installer bien agréablement, chers amis, apprendre à manger, à boire peut-être, à vaquer à vos occupations, en toute quiétude, je vous souhaite la bonne santé, et je pense que, toujours dans cette logique de faire des lives efficaces, n'est-ce pas, on va se lancer dans la lecture sans plus attendre, en ce moment, j'arrête pas de le dire, mais depuis la reprise de ce mardi, donc mardi 7 janvier, si je dis pas de bêtises, j'ai l'impression de galérer, c'est l'enfer, en fait depuis le passage des fêtes, et depuis le passage en 2020, j'ai l'impression que 50% de la population est malade, 50% de la population est déprimée, parce que c'est l'IDR, etc, même si là, bizarrement, il fait aussi chaud qu'en été, limite, j'exagère, mais voilà, et moi je sais pas, j'ai l'impression que je suis ni malade, ni déprimé, juste, j'ai archi du mal à me remettre dans ma routine, que j'avais laissée, ces quelques semaines de fêtes, du coup, routine de musique, routine de live, routine d'écriture, routine de tous les projets que je peux avoir hors live, et même routine de vie, si je puis dire, et j'ai l'impression de bien bien galérer, et même là en live, j'ai l'impression de galérer à parler, à animer, etc, et être frais, et pimpant, enfin bon, je fais de mon mieux, je vais essayer de rendre la lecture, comme d'habitude, de la meilleure qualité que je puisse, et puis on va essayer de faire ça bien. On part donc pour le chapitre 3, chapitre 3 qui se titre Frida, et qui est un peu plus court que les chapitres précédents, la dernière fois on s'était arrêté sur, ben voilà, cette introduction d'histoire un petit peu étrange, un petit peu lugubre presque, d'un homme nommé K, le narrateur, non d'ailleurs c'est pas le narrateur, d'un homme nommé K, le personnage principal plutôt, qui, voilà, qui semble se perdre, ou se balader, on sait pas trop, dans un village un petit peu spécial, un petit peu bizarre, qui réclame à aller au château, qui fait face à des, à des personnages étranges, alors en vrai c'est très dur à décrire, mais voilà, il y a vraiment l'absurdité kafkaïenne, dans toute sa splendeur, où on sait pas trop ce qui se passe, mais en même temps, il y a une ambiance assez calme, mais malsaine, et donc voilà, on commence à voir quelques schémas, se dessiner de ci de là, le fait que voilà, il y a peut-être une critique, de la société moderne, je sais pas trop si on peut dire ça, mais du grand monde de l'entreprise, pareil, je sais pas si on peut dire ça, enfin bref, en tout cas, de la société qui écrase l'individu, qui indifférencie l'individu, donc voilà, c'est très spécial comme ambiance, mais perso, je trouve ça vraiment réussi, et vraiment très cool, et donc là, on s'était laissé à K, qui visitait sa énième auberge, et qui était donc accompagné de Olga, et qui, à sa stupeur, se rendait compte qu'il y avait le patron, donc un peu le chef, entre guillemets, du château, qui était à l'auberge, et du coup, ça lui avait laissé une petite impression de surprise, de presque choc, et on va voir ce qu'il va advenir, je sais pas du tout, si on va reprendre là-dessus, ou si on va partir sur totalement autre chose, c'est ça aussi le truc très bizarre avec cette lecture, c'est que, pour le moment du moins, je trouve, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre, bref, voili voilou, je vous souhaite à tous une bonne écoute, que vous me regardiez en live, ou en rediffusion sur Youtube, et je vous dis à tout à l'heure pour la pause. Chapitre 3 Frida Dans la salle, une vaste pièce entièrement vide au milieu, quelques paysans étaient assis contre le mur, sur les tonneaux, à côté, mais ils avaient l'air différents des gens de l'auberge de K. Ils étaient plus propres dans leur mise, et tous vêtus d'une grosse étoffe d'un gris beige, leurs vestes étaient amples, et leurs pantalons moulants. C'étaient des hommes de petite taille, qui à première vue se ressemblaient beaucoup, le visage plat et osseux, quoique joufflent. Tous silencieux et presque immobiles, ils suivirent seulement du regard les nouveaux arrivants, mais avec lenteur et indifférence. Cependant, par leur grand nombre et le silence qui régnait, ils firent une certaine impression à K. Il reprit le bras d'Olga pour expliquer ainsi sa présence à ces gens. Dans un coin, un homme qu'Olga connaissait se leva et allait l'aborder, mais du bras qu'il avait passé sous le sien, K la fit pivoter dans une autre direction, personne à part elle ne put s'en rendre compte, et elle le laissa faire en lui souriant du coin de l'œil. La bière fut servie par une jeune fille nommée Frida. C'était une petite blonde qui ne payait pas de mine, mais elle avait les traits mélancoliques et les joues creuses, mais un regard surprenant par son air de supériorité. Lorsqu'il se posa sur lui, K eut l'impression que ce regard avait déjà réglé certaines choses le concernant, dont il ignorait lui-même l'existence, tandis que ce regard le persuadait de leur existence. K ne cessa de regarder Frida à la dérober, même lorsqu'elle parlait avec Olga. Elle et Frida ne semblaient pas amies, elles n'échangèrent froidement que deux ou trois mots. Voulant les aider, K demanda à Brûle pour poing. « Connaissez-vous M. Clam ? » Olga éclata de rire. « Pourquoi ris-tu ? » demanda K agacé. « Mais je ne ris pas ! » fit-elle tout en continuant de rire. « Olga est vraiment restée très enfant, » dit K, et il se pencha de tout son long par-dessus le comptoir, pour fixer encore une fois sur lui le regard de Frida. Mais les yeux toujours baissés, elle murmura. « Voulez-vous voir M. Clam ? » K en exprima le désir. Elle indiqua une porte juste à sa gauche. « Il y a un petit judaïs, si vous pouvez regarder à travers. » « Et les gens qui sont ici ? » demanda K. Elle fit la moue, et avec une main d'une douceur peu commune, elle attira K vers la porte. À travers le petit trou manifestement percé pour permettre l'observation, K embrassait du regard presque toute la pièce voisine. Devant un secrétaire placé en plein milieu, M. Clam était assis dans un confortable fauteuil arrondi sous la lumière criarde d'une ampoule électrique. C'était un homme de taille moyenne, lourd et corpulent. Son visage était encore lisse, mais le poids de l'âge avait déjà rendu ses joues un peu flasques. Il avait une très longue barbiche noire. Les reflets de son pince-nez, posés de travers, cachaient ses yeux. Si M. Clam avait été assis devant la table, K n'aurait vu que son profil. Mais Clam étant tourné droit vers lui, il voyait son visage de face. Clam avait le cou de gauche sur la table, sa main droite reposait sur son genou et tenait un cigare de Virginie. Il y avait une chope de bière sur la table. Vu la hauteur du rebord de la table, K ne pouvait distinguer si des documents étaient posés dessus, mais il lui semblait que non. Pour s'en assurer, il pria Frida de regarder par le trou et de lui dire ce qu'elle voyait. Mais elle avait été dans la pièce peu de temps auparavant et put confirmer sans plus attendre qu'il n'y avait aucun document sur la table. K demanda à Frida s'il devait déjà partir, mais elle lui dit qu'il pouvait regarder aussi longtemps qu'il en aurait envie. K était maintenant seule avec Frida. Il constata d'un rapide coup d'œil que le gars avait fini par trouver le moyen d'aller rejoindre l'homme qu'elle connaissait. Elle était juchée sur un tonneau, les jambes ballantes. « Frida, » murmura K, « connaissez-vous très bien M. Clam ? » « Oh oui, » dit-elle, « très bien. » Penchée vers K, elle rajustait d'un air badin son chemisier que K remarquait à l'instant, un léger chemisier décolleté, couleur crème, qui flottait sur son pauvre corps comme un objet étranger. Frida ajouta, « Vous ne vous souvenez pas du rire d'Olga ? » « Oui, » l'homme a l'élevé, dit K. « Eh bien, » fit-elle pour l'excuser, « il y avait matière à rire. Vous demandiez si je connaissais Clam alors que je suis... » Ici, elle se redressa un peu, et de nouveau effleura K d'un regard victorieux, peu accordé avec ses propos. « Alors que je suis sa maîtresse. » « La maîtresse de Clam ? » dit K. Elle acquiesça. « Alors, vous êtes à mes yeux, » dit K. en souriant pour ne pas laisser trop de sérieux s'installer entre eux, « une personne très respectable. » « Pas seulement à vos yeux, » dit Frida gentiment, mais sans répondre à son sourire. K. avait le moyen de contrer son arrogance, et il y eut recours. « Avez-vous déjà été au château ? » demanda-t-il. Mais la manœuvre échoua, car elle répondit. « Non, mais ne suffit-il pas que je sois ici dans cette salle ? » Elle était manifestement d'une ambition démesurée, et semblait avoir choisi K. pour la souvire. « C'est vrai, » dit K. « Que dans cette salle vous faites le travail de l'aubergiste ? » « C'est ainsi, » dit-elle, « et j'ai commencé comme fille d'écurie à l'auberge du pont. » « Avec ses mains délicates ? » dit K. sur un ton à moitié interrogateur, sans savoir lui-même s'il la flattait simplement, ou s'il l'avait vraiment conquis. « Certes, ses mains étaient petites et délicates, mais on aurait pu aussi des dires faibles et insignifiantes. » « À l'époque, personne n'y faisait attention, » dit-elle, « et même maintenant. » K l'interrogea du regard, mais elle secoua la tête et refusa de continuer. « Bien sûr, » dit K. « Vous avez vos secrets, et vous n'en parlerez pas à un individu que vous connaissez depuis une demi-heure et qui n'a pas encore eu l'occasion de vous dire ce qu'il fait là. » Mais cette remarque s'avéra inopportune, comme s'il avait réveillé Frida d'un sommeil qui lui était favorable. De la pochette de cuir qu'elle avait suspendue à la ceinture, elle sortit un petit bout de bois et emboucha le Judas, puis elle dit à K. avec un effort visible pour ne pas lui faire sentir son changement d'humeur, « Et à votre sujet, je sais tout. Vous êtes l'arpenteur. » Puis elle ajouta, « Je dois retourner à mon travail. » Et elle regagna sa place derrière le comptoir, tandis qu'ici et là, des gens se levaient pour lui demander de remplir leur verre vide. Voulant lui parler encore une fois sans attirer l'attention, K. prit un verre vide sur une tagère et s'approcha d'elle. « Juste une chose encore, mademoiselle Frida, » dit-il, « Il est extraordinaire d'arriver à devenir serveuse de bar quand on était fille des curies, et cela exige une force exceptionnelle. Mais un être d'une pareille trempe a-t-il ainsi atteint son but ultime ? » Question idiote. « Ne vous moquez pas de moi, mademoiselle Frida. Dans vos yeux, on lit moins la lutte au passé que la lutte à venir. » Mais les résistances du monde sont fortes. Elles augmentent avec les buts que l'on se fixe, et il n'y a aucune honte à s'assurer le soutien même d'un petit homme sans influence, mais qui lutte, lui aussi. Peut-être pourrions-nous en parler ensemble au calme, sans tous ces yeux qui nous dévisagent. « Je ne sais pas ce que vous voulez, » dit-elle, et cette fois-ci, ce ne furent pas les victoires, mais les déceptions infinies de sa vie qui semblèrent se mêler malgré elle au ton de sa voix. « Vous cherchez peut-être à m'éloigner de calme ? » « Bonté divine ! » Et elle pressa ses mains l'une contre l'autre. « Vous m'avez percé à jour, » dit K, comme fatiguée par tant de méfiances. « C'était bien ma secrète intention. Vous quittiez Clame et deveniez ma maîtresse. Maintenant je peux m'en aller. » « Olga ! » s'écria-t-il. « Nous rentrons. » Obéissante, Olga se laissa glisser du tonneau, mais elle ne se libéra pas tout de suite des amis qui l'entouraient. C'est alors que Frida murmura en menaçant K du regard. « Quand puis-je vous parler ? » « Puis-je passer la nuit ici ? » demanda K. « Oui, » dit Frida. « Je peux rester ici dès maintenant ? » « Partez avec Olga pour que je me débarrasse de ces gens. Vous pourrez revenir dans un petit moment. » « Bien, » dit K. Et il attendit Olga avec impatience. Mais les paysans ne la lâchaient pas. Ils avaient inventé une danse dont Olga était le centre et faisait la ronde autour d'elle. Et chaque fois qu'ils poussaient un cri tous ensemble, l'un d'eux rejoignait Olga, la saisissait d'une main par les hanches et la faisait pirouetter plusieurs fois, la ronde s'accélérait sans cesse. Les cris, rauques et affamés, devenaient peu à peu un seul cri. Et Olga, qui avait déjà essayé de rompre le cercle en souriant, ne faisait plus que tituber de main en main les cheveux défaits. « Voilà les gens qu'on m'envoie, » dit Frida. Et elle mordit de colère ses lèvres minces. « Qui sont-ils ? » demande à K. « Le personnel de Clam, » dit Frida. « Il ne cesse d'amener ces gens avec lui. Et leur présence me met dans tous mes états. C'est à peine si je sais ce que je vous ai dit aujourd'hui, monsieur l'arpenteur. Et si mes propos étaient désobligeants, pardonnez-moi. C'est la présence de ces gens qui en est la cause. Je ne connais rien de plus méprisable et de plus odieux, et ce sont leurs verres que je dois remplir de bière. Combien de fois déjà j'ai demandé à Clam de les laisser chez lui ? Si je suis déjà forcé de supporter la domesticité d'autres messieurs, ils pourraient quand même avoir quelques égards pour moi. Mais j'ai beau le supplier, une heure avant son arrivée, les voilà déjà qui se rutent ici comme le bétail dans l'écurie. « Mais ils vont y aller pour de bon à l'écurie. Ils l'ont bien mérité. Si vous n'étiez pas là, j'ouvrirais grand cette porte, et c'est Clam lui-même qui devrait les jeter dehors. » « Ne les entend-il donc pas ? » demande Aka. « Non, » dit Frida. « Il dort. » « Quoi ? » s'écria Aka. « Il dort ? » « Pourtant, quand je l'ai vu, il était encore éveillé, assis à sa table. » « Il est toujours assis comme cela, » dit Frida. « Même lorsque vous l'avez vu, il dormait. » « Je vous aurais-je laissé regarder autrement. » « C'était sa position de repos. » « Ces messieurs dorment toujours beaucoup. » « On a du mal à le comprendre. » « D'ailleurs, s'ils ne dormaient pas autant, comment pourraient-ils supporter ces gens ? » « À présent, je vais devoir les jeter dehors moi-même. » Elle prit un fouet dans un coin, et comme un petit agneau qui bondit, d'un seul grand bond un peu hésitant, elle fonça sur les danseurs. D'abord, ils se tournèrent vers elle comme si une nouvelle danseuse était arrivée. Et de fait, on eut un instant l'impression que Frida allait laisser tomber le fouet. Mais elle le brandit de nouveau. « Au nom de Clam ! » s'écria-t-elle. « À l'écurie ! Tous à l'écurie ! » Voyant alors que c'était sérieux, ils furent saisis d'une panique incompréhensible pour K, et commencèrent à se presser vers le fond de la salle. Sous la poussée des premiers, une porte s'ouvrit. L'air de la nuit pénétra dans la salle, et tous disparurent avec Frida, qui manifestement leur faisait traverser la cour jusque dans l'écurie. Cependant, dans le silence soudain rétabli, K entendit des pas venant du vestibule. Pour se protéger tant bien que mal, il sauta derrière le comptoir, car c'était la seule cachette possible. Même s'il n'était pas interdit de séjour dans la salle, comme il comptait passer la nuit ici, il devait éviter de se faire voir à cette heure-ci. Lorsque la porte s'ouvrit pour de bon, il se glissa donc sous le comptoir. Certes, il y avait aussi quelques dangers à y être découverts, mais il aurait alors une excuse assez vraisemblable. Il s'était caché pour se mettre à l'abri des paysans devenus fous furieux. C'était l'aubergiste. « Frida ! » s'écria-t-il. Il fit plusieurs fois le tour de la pièce. Par bonheur, Frida arriva bientôt, et ne fit pas mention de K. Elle se contenta de se plaindre des paysans, et passa derrière le comptoir à la recherche de K. Là, K put lui toucher le pied, et dès lors, il se sentit en sécurité. Frida, n'ayant pas mentionné K, ce fut à l'aubergiste de le faire. « Et où se trouve l'arpenteur ? » demanda-t-il. C'était sans doute un homme poli de nature, dont les manières s'étaient affinées aux contacts prolongés de personnages bien supérieurs à lui, qu'il côtoyait avec une relative liberté. Mais il s'adressait à Frida sur un ton particulièrement respectueux. Cela frappait d'autant qu'il n'en restait pas moins, dans cette conversation, un patron s'adressant à son employé, et à une employée d'une singulière insolence qui plus est. « J'ai complètement oublié l'arpenteur, » dit Frida en posant son petit pied sur la poitrine de K. « Il est sans doute parti depuis longtemps. » « Mais je ne l'ai pas vu, » dit l'aubergiste, « et je n'ai presque pas quitté l'entrée. » « Pourtant, il n'est pas ici, » fit-elle froidement. « Peut-être s'est-il caché, » dit l'aubergiste. « Vu l'impression qu'il m'a faite, il est capable de bien des choses. » « Il n'aura quand même pas cette audace, » dit Frida en appuyant plus fort avec son pied. Elle avait un côté libre et joyeux que K. n'avait pas remarqué auparavant, et qui prit le dessus de façon fort inattendue lorsqu'elle éclata de rire en disant « Peut-être est-il caché là-dessous. » Et elle se pencha vers K., l'effleura d'un baiser, et se redressa d'un bond en disant l'air chagrin « Non, il n'est pas là. » Mais la réponse de l'aubergiste lui donna aussi matière à s'étonner. « Je suis fort contrarié de ne pas être certain qu'il soit parti. Il ne s'agit pas seulement de M. Klam, il s'agit du règlement. Or, le règlement vaut pour vous autant que pour moi, Mlle Frida. Vous êtes responsable de la salle, et moi, je vais fouiller le reste de la maison. Bonne nuit. Reposez-vous bien. » Il n'avait pas pu quitter la salle encore, et déjà Frida avait éteint la lumière électrique et rejoint K. sous le comptoir. « Mon chéri, mon doux chéri ! » murmura-t-elle, mais sans toucher K. Comme si l'amour l'a terrassé, elle resta allongée sur le dos, les bras écartés. Dans le ravissement de l'amour, le temps devait lui paraître infini. Elle soupira plus qu'elle ne chanta une petite chanson. Puis elle s'effraya, voyant que K silencieux restait perdu dans ses pensées, et elle commença à le tirer comme une enfant. « Viens, on étouffe là-dessous. » Ils s'enlacèrent, ce petit corps brûlé sous les mains de K. Ils roulèrent quelques pas plus loin, en proie à un égarment dont K chercha plusieurs fois, mais en vain à s'extraire. Vintre cogner contre la porte de Clam avec un bruit sourd, et restèrent allongés dans les petites flaques de bière et les autres saletés dont le sol était jonché. Là, des heures s'écoulèrent, des heures où ils respirèrent ensemble, où leurs cœurs bâtirent ensemble, des heures où K eut sans cesse le sentiment de se perdre, ou d'être plus loin en terre étrangère qu'aucun être avant lui, dans un lieu inconnu où, même la composition de l'air ne ressemblait pas à sa terre natale, où l'on ne pouvait qu'étouffer de dépaysement, mais dont les folles séductions vous contraignaient pourtant à avancer toujours plus loin, à vous perdre toujours plus loin. Il n'éprouva donc, au moins tout d'abord, nul frayeur, mais une impression de réveil rassurant, lorsque depuis la chambre de Clam, une voix profonde, à la fois impérieuse et indifférente, appela Frida. « Frida », lui dit K à l'oreille, faisant écho à cet appel, avec une obéissance littéralement innée. Frida allait bondir, puis elle se rappela où elle était. S'étira, rit en silence et dit, « Mais je n'ai pas l'intention d'y aller. Jamais je n'irai le trouver. » K voulut s'y opposer, il voulut la pousser à aller voir Clam. Il se mit à ramasser ce qui restait de son chemisier, mais il était incapable de dire quoi que ce soit. Il était trop heureux de tenir Frida dans ses bras, trop heureux et trop inquiet aussi, car il lui semblait que si Frida le quittait, tout ce qu'il possédait le quitterait. Et comme si l'approbation de K lui avait donné de la force, Frida cogna la porte de son point serré en criant, « Je suis avec l'arpenteur ! Je suis avec l'arpenteur ! » Clam, alors, se tut pour de bon. Mekka se leva, s'agenouilla à côté de Frida et regarda autour de lui dans la morne lumière de l'aube. Que s'était-il passé ? Où étaient ses espérances ? Que pouvait-il attendre de Frida maintenant que tout était trahi ? Au lieu d'avancer avec d'infinies précautions, comme l'exigeait l'importance de l'ennemi et de l'objectiviser, il avait passé la nuit à se vautrer dans les flaques de bière, dont l'odeur à présent lui montait à la tête. « Qu'as-tu fait ? » murmura-t-il. « Nous sommes tous les deux perdus ! » « Non ! » dit Frida, « moi seule suis perdue, mais toi je t'ai gagné. Ne t'inquiète pas, et regarde donc comme ils rient tous les deux. » « Qui ça ? » demanda K en se retournant. Ses deux assistants étaient assis sur le comptoir, un peu fatigués par le manque de sommeil, mais joyeux de la joie qu'on éprouve à avoir fidèlement accompli son devoir. « Que venez-vous faire là ? » s'écria K, comme s'ils eussent été responsables de tout, et il chercha des yeux le fouet que Frida tenait la veille au soir. « Nous avons bien été obligés de te chercher, » dirent les assistants, « puisque tu n'es pas descendu nous rejoindre dans la salle à manger. Nous t'avons cherché chez Barnabas, et nous t'avons enfin trouvé ici. Nous avons passé toute la nuit assis ici. Notre service n'est pas facile. » « J'ai besoin de vous le jour, pas la nuit, » dit K. « Allez-vous-en ! » « Mais il fait jour maintenant, » dirent-ils sans bouger d'un pouce. Il faisait jour, en effet. La porte de la cour s'ouvrit. Les paysans ainsi qu'Olga, que K avait complètement oublié, entrèrent en trombe. Olga avait le même entrain que la veille au soir, même si ses cheveux et ses vêtements étaient fort mal en point, et avant qu'elle ait franchi la porte, ses yeux cherchaient déjà K. « Pourquoi n'es-tu pas rentrée avec moi à la maison ? » dit-elle presque en larmes. « À cause d'une pareille bonne femme ? » dit-elle ensuite, et elle répéta plusieurs fois cette phrase. Frida, qui avait disparu un instant, revint avec un petit baluchon de linge. Olga s'écarta tristement. « Nous pouvons y aller à présent, » dit Frida. Il allait de soi qu'elle parlait de l'auberge du pont, où il devait se rendre. K et Frida, derrière eux les assistants, tel fut le cortège. Les paysans manifestèrent à Frida un grand mépris, ce qui se comprenait car, elle les avait jusque-là commandés avec sévérité. L'un d'eux prit même un bâton, et fit semblant de ne pas vouloir la laisser partir si elle ne sautait pas par-dessus, mais elle le chassa d'un simple regard. Dehors, dans la neige, K respira un peu. Cette fois, le bonheur d'être à l'air libre rendit supportable la difficulté du chemin. Si K avait été seul, tout serait allé mieux encore. Une fois à l'auberge, il alla aussitôt dans sa chambre et s'allongea sur le lit. Frida s'installa pour dormir à côté, par terre. Les assistants étaient entrés à leur suite, ils furent repoussés, mais rentrèrent par la fenêtre. K était trop fatigué pour les repousser une nouvelle fois. La patronne monta spécialement pour saluer Frida. Frida l'appela Petite Mère. Ses salutations s'accompagnèrent d'incompréhensibles effusions, avec baisers et longues embrassades. D'ailleurs, il n'y avait guère de calme dans la petite chambre. Les servantes chaussées de bottes d'hommes entrèrent plusieurs fois bruyamment pour apporter ou venir chercher quelque chose. Lorsqu'elles avaient besoin d'un des divers objets entassés, elle le tirait brutalement par-dessous K. Quant à Frida, elle la saluait comme une des leurs. Malgré cette agitation, K resta au lit toute la journée et toute la nuit. Frida lui rendit de menu service. Lorsque le matin suivant, il se leva enfin frais et dispo. C'était déjà son quatrième jour au village. Et c'est la fin du chapitre 3, les amis. Nous marquons une courte pause. Déjà la fin du chapitre 3. Et oui, ça a été un petit peu plus rapide à lire que la fois passée. Le chapitre était un chouïa plus court. Je vous avoue que moi, ça va me faire du bien parce que je sens vraiment que la reprise est compliquée et que j'ai du mal à lire. Alors je regarde juste. Ok, c'est bon. Hop ! Je sens vraiment que j'ai du mal à lire. C'est assez terrible. J'espère que ça ne se ressent pas trop pour vous et que vous arrivez à apprécier la lecture sans trop de soucis. Perso, je trouve ça vraiment cool. L'ambiance est tellement bizarre. Enfin, il y a tellement de choses qui sont perturbantes. Là, le passage du temps, encore une fois, est complètement cassé, entre guillemets. Là, on nous dit qu'il est à son quatrième jour au village. Du coup, quatrième jour, et on va passer au chapitre 4. Donc on peut imaginer que c'est à peu près un jour par chapitre jusqu'à présent. Les péripéties qui arrivent à K, si on peut dire ça, sont un petit peu rocambolesques. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elles se suivent sans queue ni tête. Genre là, vraiment, la romance, si on peut dire, entre K et Frida, ou plutôt l'aventure entre K et Frida, j'ai l'impression qu'elle est arrivée comme ça d'un seul coup. Enfin, c'est très bizarre. C'est très très bizarre. J'ai l'impression que l'enchaînement des événements est précipité sur une logique très particulière et en même temps, je trouve pas ça fouillis ou je trouve pas ça bordélique. Je trouve ça assez clair. Enfin, ouais. Il y a quand même une maestria de Kafka parce que malgré le nombre d'éléments incongrus, ça se tient. Ça fait un univers cohérent et dans lequel on se laisse embarquer, je trouve. Mais c'est vrai que c'est très particulier. Il y a plein de mélanges de genres, plein de... Ça part dans tous les sens, comme je disais à l'instant. Enfin, ouais. Même, par exemple, je trouve qu'il y avait presque un côté mafieux. Il y avait presque un côté polar aussi avec le personnage de Clam et le délire de... On chuchote, tu te caches dans le bar et puis on l'espionne, etc. Enfin... Et puis, je vais te... C'est terrible. J'arrête pas de dire épi au lieu de épuis. Épuis. Je vais t'échanger des informations sur lui, etc. Enfin... Je sais pas, il y a vraiment des tons très différents, plein de choses très différentes qui, globalement, font une ambiance assez... malsaine et oppressante où on a l'impression que il se passe quelque chose de secret et qu'on est un petit peu... Je vais pas dire dans la confidence, mais qu'on est... C'est comme si on était... Ouais, voilà, c'est un peu ça. C'est comme si on était de mèche, entre guillemets. C'est comme si on se sentait de mèche, comme si on se sentait complice et qu'en même temps, on sait pas trop où ça va, on sait pas trop ce qui se passe. Donc c'est très étrange comme impression, mais très bien joué pour emmener le lecteur dans le délire du texte, quoi. Et du coup, bonsoir, bonsoir et bienvenue, Zikaël, sur ce live. J'espère que tu vas bien, cher ami. Ça me fait plaisir que tu sois là. Et ça va me permettre de parler d'une chose Il y a l'ami Cora en ce moment qui est en live. Donc si ça vous intéresse de suivre les lives de Cora, je répète, je suis modérateur sur sa chaîne et Cora fait en ce moment du gaming mais la plupart du temps de la créa, notamment du dessin. Et j'en parlais avec lui sur son live juste avant que je ne vienne moi-même en live. apparemment, il y a les points de chaîne qui sont activés d'office sur les chaînes Twitch. Donc là, si vous êtes sur YouTube, ne cherchez pas en bas de votre écran, vous n'allez pas trouver. Mais si vous êtes sur Twitch, normalement, à droite de votre écran, ça va être comme ça parce que je suis en miroir. Donc à droite de votre écran, genre vers là-bas, en bas à gauche, sous le chat, vous devez avoir un truc qui ressemble à une bulle. Ça ressemble à une bulle de savon en soi. Et à côté, vous devez avoir un chiffre, enfin un nombre, qui vous donne le nombre de points de chaîne que vous avez. J'avoue, je ne me suis pas trop intéressé au système parce que grosso modo, très souvent, tout ce qui est mis en place par Twitch, je dois avouer que je trouve ça assez accessoire. Par exemple, toutes les extensions, etc. Enfin ouais, je trouve ça assez gadget en général. Donc j'avoue que je ne m'y suis pas encore intéressé. Mais en même temps, c'est une des remises en question que j'ai ces temps-ci à me dire est-ce qu'il ne faudrait pas que je m'y intéresse un peu plus pour peut-être donner un coup de jeune à la chaîne, entre guillemets. Mais enfin voilà, apparemment, c'est actif de base sans que j'ai fait quoi que ce soit. Et apparemment, vous pouvez débloquer des petits trucs. Apparemment, pour 100 points, vous pouvez mettre votre message en avant dans le chat. Pour 320 points, vous pouvez débloquer une émoticône d'abonnés au hasard, je crois, si je comprends bien. Pour 350, vous pouvez envoyer un message sur le chat réservé aux abonnés. Je n'ai pas de chat réservé aux abonnés. Normalement, il n'est pas actif. Donc ça, je ne pense pas que ça marche. Ensuite, pour 480 points, vous pouvez choisir une émoticône à débloquer. OK. Donc là, plutôt que d'avoir une émoticône au hasard, vous pouvez choisir directement dans les émoticônes que j'ai créé moi-même a priori. Et enfin, pour 900 points, vous pouvez modifier une émoticône. Là, je comprends encore moins ce que ça veut dire parce que modifier une émoticône. Enfin, je ne vois pas ce que vous pouvez faire avec mon émoticône. Enfin bref, je trouve ça très étrange. Je n'ai jamais essayé personnellement. Mais en tout cas, sachez que c'est actif, que je ne m'y suis pas intéressé et que peut-être à jour, je m'y intéresserai pour essayer de faire ça bien. Et puis peut-être, si je vois qu'il y a vraiment moyen de vous donner des droits ou plutôt des récompenses entre guillemets intéressantes, je le ferai. Mais ouais, j'avoue que je ne vois pas... Là, comme ça, je ne vois pas grandement l'utilité. Je ne sais pas si je vais l'utiliser. Enfin bref, si je ne dis pas de conneries, vous commencez avec 300 points, un truc comme ça. Moi, il me semble que sur la chaîne de Courage, j'avais 300 points d'office. Et après, en fait, c'est plus vous regardez le live et juste avec le temps que vous passez devant le live, ça comptabilise et puis ça vous donne 10 points une fois de temps en temps. Plus, j'ai vu ça aussi, une fois de temps en temps, à côté du nombre, vous avez un petit bouton bleu et blanc avec un cadeau. Et si vous cliquez dessus, ça vous donne un bonus de 50 points, par exemple. Donc vraiment, ça peut aller très très vite de récolter les points si c'est une feature qui vous intéresse. Voilà. Sachez que c'est relativement simple d'en avoir l'utilité. Voili, voilou. Tu peux la faire tourner, je pense. Ouais, je trouve ça... Je trouve ça étonnant, mais pourquoi pas, ok. Zikaël, 50 fois 2 si on est abonné. Hein ? Bon bah du coup, Zikaël, tu peux avoir du fois 2, magnifique. Ah, mais c'est stylé Zikaël, j'avais même pas fait attention, mais maintenant Zikaël, t'as le... t'as l'icône d'abonnement pour les 3 mois. T'as le badge 3 mois. C'est classe. C'est classe. Je crois que tu es le seul, bah oui, ouais, c'est même sûr, tu es le seul abonné depuis Planété au jour 1 à avoir débloqué le badge d'abonné 3 mois. Félicitations. Ouais, j'ai viré le first. Ouais, j'avoue, le first c'est pas très joli. Puis je vois pas trop l'intérêt, quoi. Enfin ouais. Mais du coup, félicitations. Et merci encore pour tes abonnements, ça me fait extrêmement plaisir. Et du coup, pour te répondre, je vais très bien, merci de le demander. Enfin voilà, du coup, pour revenir sur la lecture, je trouve tout ça vachement intéressant. Je trouve tout ça vachement intéressant et ça va dans des... ça va encore dans des... Je fais des drôles de figures. Ça va encore dans des... Comment dire ? Dans des... Sens. Ouais, non, ça marche pas trop. Ça va encore dans des directions, c'est mieux, auxquelles je ne m'attendais pas. Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite. Enfin ouais, je trouve qu'il y a vraiment un côté presque polar et c'est étrange parce que on sent que c'est pas le but de l'oeuvre. Enfin, on sent que l'oeuvre, en tout cas, ne parle pas d'un crime, d'un meurtre qu'il faudrait élucider, machin. Enfin, du coup, c'est marrant qu'il y ait ce côté polar, etc. Après, c'est peut-être moi qui affabule en tout cas, mais c'est... En tout cas, c'est mon ressenti. Je trouve qu'il y a un petit côté polar dans le ton, dans l'ambiance générale, dans le côté secret des choses. Du coup, le chapitre 4 qu'on va entamer sans plus attendre se nomme Première conversation avec la patronne. La patronne. Ça, pareil, ça fait mafia et tout. Il y a des trucs bizarres. Enfin, ouais, bref. Et encore une fois, il y a plein de petits indices, même si ça semble très abracadabrantesque. J'ai réussi à le dire une fois, yes. Même si c'est très abracadabrantesque. J'ai réussi à le dire deux fois, presque. Oui, oui. Bref, même si c'est très abracadabrantesque et absurde. En tout cas, ça en a l'air. Et bah, de ci, de là, il y a plein de petits indices au détour d'une phrase, au débauché d'une phrase, entre guillemets. Donc, ouais. Ça commence à construire une mythologie en creux. Ça commence à construire son histoire en creux. On commence à comprendre un petit peu mieux où on est, pourquoi on est là et tout. Mais ça reste encore très très flou. Et du coup, j'ai très hâte qu'on en découvre davantage. Je vais arrêter de bavasser. On va commencer la lecture du chapitre 4 sans plus attendre. Je parle énormément pendant les intros et les pauses. C'est très très grave. Mais le truc, c'est aussi, souvent, quand l'œuvre me prend, m'interpelle ou me passionne, entre guillemets, j'ai tendance à beaucoup parler, forcément, parce que ça me... Ouais, je me dis, c'est bizarre ça. Bref. Et sinon, aucun rapport avec la lecture. J'ai dit que je reprenais la lecture. Bon, très brièvement, aucun rapport avec la lecture, mais j'y pense tant que je parle de passer la chaîne en plus jeune, entre guillemets, de faire une V3, si on peut dire, de la remettre à 9. J'aimerais vraiment... enfin, est-ce que... Voilà, je vais plutôt vous demander, parce que moi, je me dis, l'une des dernières choses sur lesquelles je pourrais m'améliorer matériellement sur les lives, ça serait la vidéo. Parce que je pense que l'overlay, vous l'aimez, vous l'aimez pas, mais je pense qu'il est de bonne qualité, parce que quand il est en 720p sur YouTube, il apparaît de très bonne qualité et tout. Le micro, je pense qu'il est de bonne qualité, parce que normalement, c'est un micro que j'avais acheté à l'époque où j'avais des groupes de musique, donc voilà, c'est un micro de chant, donc normalement, c'est un bon micro. Donc voilà, le son, je pense qu'il est suffisamment de qualité aussi. Et du coup, le point qui pêche un petit peu, c'est vrai que c'est pour moi, en tout cas, c'est la vidéo, et quand je la mets en rediffusion sur YouTube, très souvent, je trouve que c'est très flou. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est la même sur Twitch, parce que je ne regarde jamais mes lives en live, forcément, mais du coup, je ne sais pas sur Twitch d'ailleurs si ma webcam est floue. Mais en tout cas, la rediffusion sur YouTube, je trouve vraiment la webcam très floue et je me dis, les gens qui arrivent sur la chaîne la première fois, peut-être, ils regardent 10 secondes et ils disent ok, c'est dégueulasse et au revoir. En tout cas, moi, je sais que je pourrais me dire ça parfois, parce que parfois, on est con. Et du coup, je me dis, c'est peut-être l'un des derniers trucs matériels que je pourrais améliorer sur les lives, de m'acheter une qualité de webcam supérieure et puis avoir vraiment du HD, entre guillemets, même sur la webcam. Oh ben, bref. Micro plus important que l'image. Ouais, je suis d'accord avec toi, Zikaël, 100%, mais après, c'est vrai que quand l'image est très détériorée, même en 720p, qu'elle fait très floue, enfin, après, je ne sais pas, c'est peut-être moi qui suis déjà trop exigeant, entre guillemets, mais c'est vrai que sur YouTube, j'ai l'impression d'être très très flou. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Après, il y aurait des réglages de lumière à faire, etc. Là, par exemple, j'ai changé la lampe de la salle à côté, mais qui m'éclaire pendant les lives et je trouve que ça dessine beaucoup mieux mon visage et que c'est beaucoup plus qualité d'un seul coup. Donc, ouais, déjà, rien que la lumière, ça joue vachement. Après, je ne sais pas ce que vous en dites. La plupart des streams, tu les as en stream radio. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Après, vu que je vous, tous mes lives vont être disponibles en rediffusion sur YouTube, je ne sais pas, mais c'est vrai que tu as raison, Zikiel. Puis, même les vidéos YouTube, en tout cas, moi, personnellement, je regarde beaucoup en mode radio, entre guillemets aussi. Ouais. Enfin, voilà, c'est la petite réflexion que je me fais. Si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à commenter sur la chaîne YouTube. Et puis, vous savez que j'ai cette réflexion et on peut en discuter à n'importe quel moment. Voilà. Bref, sur ce, j'arrête vraiment de trop m'éparpiller et je retourne à ce qui nous intéresse ce soir, la lecture. On est reparti pour 20 pages cette fois-ci, donc je pense que je suis parti pour bien 40 minutes au moins de lecture. Donc, je vais prendre bon courage à demain. Je vais vous souhaiter une bonne écoute. Je vais humidifier la gorge et je vous dis à tout à l'heure pour l'outre du live. Bonne écoute, Zikaël, bonne écoute à tous ceux dans Londres et bonne écoute à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Chapitre 4 Ils lui souhaitaient parler en privé avec Frida, mais les assistants, avec qui d'ailleurs Frida plaisantait et riait de temps à autre, y faisaient obstacle par leur simple présence indésirable. Ils n'étaient certes pas exigeants, ils s'étaient installés dans un coin par terre sur deux vieilles jupes. Ils avaient pour ambition, expliquèrent-ils plusieurs fois à Frida, de ne pas déranger M. l'arpenteur et de prendre le moins de place possible. Ils effectuèrent divers essais dans ce sens, avec force murmure et ricanement. Il est vrai, en entrecroisant leurs bras et leurs jambes et en se recroquevillant l'un contre l'autre, dans la prénombre, on ne voyait qu'un gros tas dans le coin qu'ils occupaient. Cependant, l'expérience de la journée indiquait, hélas, que c'était des observateurs très attentifs, qui ne quittaient jamais qu'à des yeux. Soit, par exemple, ils jouaient de manière apparemment puérile à utiliser leurs mains comme des jumelles et autres sottises du même genre, soit ils se contentaient de le dévisager en ayant l'air surtout préoccupés de soigner leur barbe, à laquelle ils tenaient beaucoup et dont ils comparèrent à d'innombrables reprises la longueur et l'épaisseur avant de la soumettre au jugement de Frida. Depuis son lit, K. regardait souvent leur manège à tous les trois avec une parfaite indifférence. Lorsqu'il se sentit la force de sortir du lit, tous accoururent pour le servir. Il n'était pas encore assez fort pour pouvoir se défendre contre leur sollicitude. Il constata que cela le plaçait vis-à-vis d'eux dans une certaine dépendance qui pourrait avoir des suites fâcheuses, mais il n'avait pas le choix. Il n'était pas non plus si désagréable de boire à table le bon café que Frida était allé chercher, de se réchauffer près du poêle que Frida avait allumé, de faire grimper et redescendre dix fois les escaliers aux assistants, plein de zèle et de maladresse, pour aller lui chercher de l'eau, du savon, un peigne et un miroir, et enfin un petit verre de rhum, dont il avait vaguement exprimé le désir à voix basse. Tandis qu'il donnait tous ses ordres et se faisait servir, qu'à leur dit, plus par bonne humeur que dans l'espoir d'obtenir satisfaction, « Maintenant, allez-vous-en, vous deux, je n'ai plus besoin de rien pour l'instant et je veux parler seul à seul avec Mademoiselle Frida. » Et ne lisant pas une franche opposition sur leur visage, il ajouta en guise de compensation, « Ensuite, nous irons tous les trois voir le maire. Attendez-moi en bas, dans la salle. » Chose singulière, ils obéirent, mais ajoutèrent avant de se retirer, « Nous pouvons aussi attendre ici. » Et K répondit, « Je sais, mais je n'y tiens pas. » K fut agacée et pourtant content, en un certain sens, lorsque Frida, qui s'était assise sur ses genoux aussitôt après le départ des assistants, lui dit, « Qu'as-tu contre ces assistants, mon chéri ? Nous n'avons pas besoin d'avoir aucun secret pour eux. Ils sont loyaux ? » « Loyaux, » dit K. « Ils ne cessent de m'espionner, c'est absurde, mais odieux. » « Je crois te comprendre, » dit-elle en s'accrochant à son cou. Elle allait dire autre chose, mais ne put continuer à parler, et comme le fauteuil était tout à côté du lit, ils basculèrent et tombèrent à la renverse. Ils s'allongèrent sur le lit, mais avec moins d'abandon que la nuit précédente. Elle cherchait quelque chose, et ils cherchaient quelque chose, furieux, grimaçants, chacun enfonçant la tête dans la poitrine de l'autre, ils cherchaient, et leur corps s'étreignant et se redressant ne leur apportait pas l'oubli, mais les rappelait à leur devoir de chercher. Comme des chiens fouillent désespérément le sol, ils fouillaient dans leur corps et chacun, désemparé, déçu, passait la langue sur le visage de l'autre pour trouver un ultime bonheur. Seule la fatigue les calma et les rendit reconnaissant l'un l'un vers l'autre. Puis, les servantes entrèrent à leur tour. « Regarde-les, couchez-les, » dit l'une d'elles, et prise de pitié, elle jeta un drap sur eux. Plus tard, lorsque K. se dégagea du drap et regarda autour de lui, les assistants, cela ne l'étonna guère, étaient de nouveau dans leur coin. Ils se rappelèrent mutuellement au sérieux en montrant K. du doigt et firent le salut militaire. Mais en outre, la patronne était assise juste à côté du lit en train de tricoter une chaussette, petit ouvrage fort disproportionné par rapport à sa silhouette gigantesque qui plongeait presque la chambre dans l'obscurité. « Cela fait longtemps que j'attends, » dit-elle en levant dans son large visage sillonnée de rides et pourtant encore lisse dans l'ensemble qui avait peut-être même été beau jadis. Ses paroles sonnaient comme un reproche, un reproche déplacé, car après tout, K. ne lui avait pas demandé de venir. Il se contenta donc de hocher la tête en guise de réponse et se redressa sur son séant. Frida, elle aussi, se leva, mais elle s'écarta de K. et s'appuya contre le fauteuil de la patronne. « Madame la patronne, » dit K. d'un air distrait, « ce que vous voulez me dire ne pourrait-il attendre que je sois revenu de chez monsieur le maire ? Je dois avoir un important entretien là-bas. » « Celui-ci est plus important, croyez-moi, monsieur l'arporteur, » dit la patronne. « Là-bas, il ne s'agit sans doute que de travail, mais ici, c'est d'un être humain qu'il s'agit, de Frida, ma chère servante. » « Ah bon ? » dit K. « Alors bien volontiers. J'ignore simplement pourquoi on ne nous laisse pas à tous les deux le soin de cette affaire. » « Par amour, par sollicitude, » dit la patronne en attirant contre elle la tête de Frida qui, debout, n'arrivait qu'aux épaules de la patronne assise. « Puisque Frida a une telle confiance en vous, » dit K., « je ne puis que faire de même. Et puisque Frida vient de qualifier de loyaux mes assistants, nous sommes entre amis. Je peux donc vous dire, madame la patronne, que le mieux me semble-t-il serait que Frida et moi-même nous marions au plus vite. Hélas, hélas, cela ne suffira pas à remplacer ce qu'elle a perdu par ma faute, son emploi à l'auberge des messieurs et l'amitié de Clam. » Frida leva la tête, ses yeux étaient baignés de larmes et n'avaient plus rien de victorieux. « Pourquoi moi ? » « Pardon. » « Pourquoi moi ? Pourquoi ai-je été choisi moi pour cela ? » « Quoi ? » demandèrent K. et la patronne d'une seule voix. « Elle est bouleversée, la pauvre enfant, » dit la patronne, « bouleversée par un excès simultané de bonheur et de malheur. » Et comme pour confirmer ses propos, Frida se précipita sur K, l'embrassa avec frénésie comme s'il n'y avait eu personne d'autre dans la pièce, puis tomba à genoux devant lui sans cesser de l'étreindre. Tout en caressant des deux mains la chevelure de Frida, K dit à la patronne « Vous avez l'air de me donner raison. » « Vous êtes un homme d'honneur, » fit la patronne, qui avait aussi des larmes dans la voix. Elle semblait un peu accablée et respirait avec peine, mais elle trouva encore la force d'ajouter. « Il faudra maintenant songer à certaines garanties que vous devez donner à Frida, car malgré l'immense respect que j'ai pour vous, vous n'en êtes pas moins un étranger. Vous ne pouvez vous appuyer sur personne. Votre situation personnelle est inconnue ici. Il faut donc des garanties, vous le comprendrez, cher monsieur l'arpenteur. C'est vous-même qui avez souligné tout ce que Frida va perdre inévitablement en se liant avec vous. « Des garanties, mais certainement, bien sûr, » dit K. « Le mieux sera sans doute de les présenter devant le notaire, mais peut-être d'autres fonctionnaires du comté interviendront-ils. Au reste, j'ai moi aussi une affaire à expédier impérativement avant la noce. Je dois parler à Clam. » « C'est impossible, » dit Frida en se redressant un peu et en se serrant contre K. « Quelle idée ! » « Il le faut, » dit K. « Si je ne puis l'obtenir moi-même, il faut que tu t'en charges. » « Je ne peux pas. » « K. Je ne peux pas, » dit Frida. « Jamais Clam ne te parlera. Comment peux-tu penser que Clam va te parler ? » « Et à toi, il te parlerait ? » demanda K. « Pas davantage, » dit Frida. « Ni à toi, ni à moi. C'est totalement impossible. » Elle se tourna vers la patronne en écartant les bras. « Vous vous rendez compte de ce qu'il demande, madame la patronne ? » « Vous avez des idées saugrenues, pardon, vous avez des idées saugrenues, monsieur l'arpenteur ? » dit la patronne. Elle était terrifiante, assise comme elle l'était à présent. Redressée, les jambes écartées, ses genoux puissants pointant à travers sa fine jupe. « Vous demandez l'impossible. » « Pourquoi est-ce impossible ? » demanda K. « Je vais vous l'expliquer, » dit la patronne, d'une voix donnant l'impression que cette explication n'était pas une dernière faveur, mais déjà le premier châtiment qu'elle administrait. « Je vais vous l'expliquer très volontiers. » « Certes, je n'appartiens pas au château. Je ne suis qu'une femme, je ne suis qu'une patronne ici, dans une auberge de dernière catégorie. Pas de toute dernière catégorie, mais presque. » « Il se pourrait donc que vous n'accordiez guère d'importance à mon explication. Mais j'ai gardé les yeux ouverts pendant ma vie, et j'ai rencontré beaucoup de gens, et j'ai porté seul tout le fardeau de cet établissement, car mon mari est sans doute un brave garçon, mais ce n'est pas un aubergiste, et il n'aura jamais le sens des responsabilités. Ainsi, c'est à sa seule négligence, car l'autre soir j'étais déjà écroulé de fatigue, que vous devez d'être ici au village, être bien assis tout à votre aise sur ce lit. « Comment ? » demanda K, sortant d'une rêverie, émue par la curiosité plus que par la colère. « C'est à sa seule négligence que vous le devez ! » s'écria de nouveau la patronne en pointant vers K son index. Frida s'efforça de la calmer. « Que veux-tu ? » dit la patronne en pivotant rapidement sur elle-même. « Monsieur l'arpenteur m'a interrogé et je dois lui répondre. Sinon, comment comprendra-t-il ce qui va de soi pour nous ? À savoir que M. Clam ne lui parlera jamais. Que dis-je ? Ne lui parlera jamais, ne pourra jamais lui parler. Écoutez bien, M. l'arpenteur, M. Clam est un des messieurs du château, et déjà en soi cela signifie un grade très élevé, quelle que soit la position qu'il occupe. Et qu'êtes-vous en revanche, vous, dont nous sollicitons si humblement le consentement à ce mariage ? Vous n'êtes pas du château, vous n'êtes pas du village, vous n'êtes rien. Mais hélas, vous êtes malgré tout un étranger qui est de trop et qui gêne tout le monde, un individu qui nous vaut sans cesse des tracasseries, qui nous oblige à déménager les servantes, un individu dont on ignore les intentions, qui a séduit notre chère petite Frida et auquel il faut, hélas, la donner en mariage. Je ne vous reproche pas tout cela, au fond, vous êtes ce que vous êtes. J'en ai déjà trop vu dans ma vie pour ne pas pouvoir aussi supporter ce spectacle. Mais imaginez maintenant ce que vous demandez en fait. Vous voudriez qu'un homme tel que Clam vous parle. J'ai été peiné d'apprendre que Frida vous a laissé regarder par le juda. En faisant cela, elle était déjà sous votre charme. Mais dites-moi, comment vous avez-vous, comment vous avez-vous pu soutenir la simple vue de Clam ? Vous n'avez pas besoin de répondre, je le sais, vous y êtes fort bien arrivé, car vous êtes incapable de voir véritablement Clam. Ce n'est pas arrogance de ma part, car moi-même, j'en suis incapable. Vous voudriez que Clam vous parle, mais il ne parle même pas aux gens du village. Il n'a encore jamais parlé en personne avec quelqu'un du village. Et c'était la grande distinction accordée à Frida, une distinction qui fera ma fierté jusqu'à la fin de mes jours. Il avait coutume d'appeler au moins le nom de Frida, et elle pouvait lui parler tout à son gré et avait reçu la permission de regarder par le Judas. Mais il ne lui a jamais parlé, même à elle. Et même s'il appelait parfois Frida, cela n'a pas forcément le sens qu'on aimerait lui donner. Il lançait simplement le nom de Frida, qui connaît ses intentions. Et c'était l'affaire de Frida si elle accourait, bien sûr, et c'était par bonté que Clam la laissait entrer sans protester. Mais on ne saurait affirmer qu'il l'eût véritablement appelée. Certes, ce qui existait est révolu à tout jamais. Peut-être Clam lancera-t-il encore de Frida, c'est possible, mais une jeune fille qui a eu affaire avec vous ne sera sûrement plus admise auprès de lui. Et il y a une chose, une seule chose, que ma pauvre tête ne comprend pas. C'est comment une jeune fille que l'on disait être la maîtresse de Clam, formule d'ailleurs très exagérée à mon avis, a pu se laisser ne serait-ce qu'effleurer par vous. C'est étrange en effet, dit K en prenant sur ses genoux Frida, qui se laissa faire aussitôt, mais en baissant la tête. Pourtant cela prouve, je crois, que tout n'est pas exactement comme vous le croyez. Ainsi, vous avez sûrement raison de dire que je ne suis rien en face de Clam, et si je persiste à demander à lui parler, et si vos explications ne suffisent pas à m'en dissuader, cela ne veut pas dire pour autant que je suis capable de supporter la simple vue de Clam sans une porte entre nous, ni que je ne quitterai pas la pièce en courant à sa seule apparition. Mais de telles craintes, quoique justifiées, ne constituent toujours pas à mes yeux un motif pour ne pas m'y risquer. Si en revanche, je réussis à lui faire face, il n'aura pas besoin de me parler, il me suffira de voir l'impression que lui feront mes propos, et s'il ne lui en font aucune ou s'il ne les écoute pas, j'aurai au moins gagné d'avoir parlé librement devant un puissant. Mais vous, madame la patronne, avec votre vaste connexance de la vie et des hommes, et Frida, qui hier encore était la maîtresse de Clam, je ne vois aucune raison de renoncer à ce terme. Vous pouvez sûrement me fournir sans difficulté l'occasion de parler avec Clam, et même s'il n'y a pas d'autre possibilité, à l'auberge des messieurs, peut-être, y est-il encore aujourd'hui ? C'est impossible, dit la patronne, et je vois que vous n'êtes pas en mesure de le comprendre. Mais dites-moi, de quoi voulez-vous donc parler avec Clam ? De Frida, bien sûr, dit K. De Frida ? demanda la patronne sans comprendre, et elle se tourna vers Frida. Entends-tu, Frida ? Il veut, lui, parler de toi, avec Clam, lui, parler avec Clam. Voyons, madame la patronne, dit K. Vous êtes une femme intelligente qui inspire le respect, et pourtant la moindre broutille vous effraie. Eh bien oui, je veux lui parler de Frida. Il n'y a pourtant là rien de si monstrueux, cela va plutôt de soi. Car vous vous trompez certainement aussi. Si vous croyez qu'à la minute où j'ai fait mon entrée, Frida a perdu toute importance aux yeux de Clam. Vous le sous-estimez, si vous croyez cela. Je sens bien qu'il est présomptueux de ma part de prétendre vous instruire là-dessus, mais je n'ai pas le choix. Rien dans les relations de Clam et de Frida n'a pu changer de mon fait. Soit il n'existait aucune relation essentielle entre eux, et c'est en fait ce que disent les gens qui refusent à Frida le titre de maîtresse. Et dans ce cas, il n'y en a pas davantage aujourd'hui. Ou bien au contraire, cette relation existait. Et comment pourrais-je alors, moi qui ne suis rien aux yeux de Clam, comme vous le dites si bien, comment pourrais-je alors le troubler, la troubler ? Ce sont des choses que l'on croit dans un premier élan de frayeur, mais quelques secondes de réflexion suffisent pour y voir clair. D'ailleurs, laissons maintenant Frida donner son avis. Le regard flottant dans le lointain, la joue contre la poitrine de K, Frida répondit. La mère a sûrement raison. Clam ne veut plus entendre parler de moi. Mais ce n'est pas à cause de ta venue, mon chéri. Voilà qui est sûr, rien de tel n'aurait pu les branler. Je soupçonne que c'est son œuvre si nous nous sommes retrouvés là-bas sous le comptoir. Béni, non pas maudite, soit cette heure. Si ce que tu dis est vrai, fit K lentement, car les paroles de Frida étaient douces et il ferma les yeux quelques secondes pour s'en laisser pénétrer, si c'est vrai, il y a encore moins de raison de craindre une entrevue avec Clam. Vraiment, dit la patronne en regardant K avec dédain, vous me rappelez parfois mon mari, vous êtes aussi obstiné et aussi puérile que lui. Vous êtes au village depuis deux ou trois jours et déjà vous prétendez savoir tout mieux que les gens du lieu ? Mieux qu'une vieille femme contre moi et que Frida qui en a tant vu et tant entendu à l'auberge des messieurs ? Je ne nie pas qu'il soit possible d'arriver à quelque chose une fois ou l'autre en faisant fi des règlements et de la tradition. Je n'ai jamais rien vu de tel, mais il y en a paraît-il des exemples, c'est possible. Mais alors, les choses ne se passent sûrement pas de la façon de vous procéder, en ne cessant de dire non et non et en ne jurant que par vous-même et en négligeant les conseils les mieux intentionnés. Croyez-vous que je me soucie de vous ? Me suis-je préoccupé de vous tant que vous étiez seul ? Même si c'eût été bénéfique et eu permis d'éviter bien des déboires ? Je n'ai dit qu'une chose à mon mari, garde tes distances, et je m'en serais tenu là aujourd'hui encore si Frida ne s'était pas trouvée entraînée dans votre destin. C'est à elle que vous devez mon intérêt pour vous, que cela vous plaise ou non, et même ma considération. Et cela, vous ne pouvez pas vous contenter de m'envoyer promener, car vous êtes strictement responsable devant moi, qui suis la seule à veiller sur la petite Frida avec une sollicitude maternelle. Il se peut que Frida ait raison et que tout soit arrivé par la volonté de Clam, mais je ne sais rien de lui à l'heure actuelle. Jamais je ne lui parlerai. Il m'est totalement inaccessible, tandis que vous, vous êtes assise ici, vous tenez ma Frida tout comme... Pourquoi devrais-je le taire ? Tout comme je vous tiens. Oui, je vous tiens, jeune homme, car essayez, si je vous mets à la porte de trouver un gîte où que ce soit dans le village, même dans une niche. Merci, dit K. Voilà qui est parlé avec franchise, et je vous fais entière confiance. Ma situation est donc fort précaire, et celle de Frida aussi, par voie de conséquence. Non, interrompit la patronne furibonde. La situation de Frida n'a rien à voir avec la vôtre de ce point de vue. Frida fait partie de ma maison, et personne n'a le droit de qualifier de précaire sa situation ici. Bien, bien, dit K. Je vous donne aussi raison sur ce point, d'autant que, pour des motifs que j'ignore, Frida semble avoir trop peur de vous pour intervenir. Parlons donc de moi pour l'instant. La situation est extrêmement précaire, vous ne le niez pas, vous vous efforcez au contraire de le prouver. Comme pour tout ce que vous dites, cela est vrai en grande partie, mais non en totalité. Ainsi, par exemple, je connais un fort bon lit qui reste à ma disposition. Où ça ? Où ça ? s'écrièrent Frida et la patronne en chœur, et avec une frénésitelle, on eût dit que leurs questions cachaient les mêmes motifs. Chez Barnabas, dit K. Les misérables, s'écria la patronne, les misérables coquins, chez Barnabas, vous entendez ? Et elle se tourna vers le coin des assistants. Mais voilà longtemps qu'ils s'étaient approchés et se tenaient bras dessus, bras dessous derrière la patronne qui saisit la main de l'un d'eux comme si elle avait besoin d'un appui. Vous entendez où monsieur va traîner dans la famille de Barnabas ? C'est évident qu'on lui donne un lit là-bas. Ah ! Si seulement il avait préféré dormir là-bas plutôt qu'à l'auberge des messieurs. Mais où étiez-vous passés ? Madame la patronne, dit K. avant même que les assistants répondent, ce sont mes assistants, mais vous les traitez comme s'ils étaient vos assistants à vous et mes gardiens. Pour tout le reste, je suis prêt au moins à débattre de vos opinions, mais pas à propos de mes assistants, car là, les choses ne sont que trop claires. Je vous prie donc de ne pas leur parler, et si cette prière ne devait pas suffire, je leur interdis de vous répondre. Donc, je n'ai pas le droit de vous parler, dit la patronne, et ils éclatèrent de rire tous les trois. La patronne d'un rire moqueur, mais beaucoup plus doux que K. ne s'y serait attendu. Les assistants, de leur façon coutumière, à la fois lourdes et vides de sens, d'un air de décliner toute responsabilité. « Ne te fâche pas, dit Frida. Comprends notre émotion. D'une certaine façon, nous ne devons qu'à Barnabas d'appartenir l'un à l'autre. Lorsque je t'ai vu pour la première fois dans la salle, tu es entré au bras d'Olga, je savais bien deux ou trois choses sur toi, mais dans l'ensemble, tu m'étais encore parfaitement indifférent. Oh, tu n'étais pas le seul à m'être indifférent, presque tout m'était indifférent, presque tout. À ce moment-là, bien des choses d'ailleurs me contrariaient et m'irritait, mais que pesaient ces contrariétés, ces irritations. Par exemple, un des clients du bar m'offensait, car ils étaient toujours après moi. Tu as vu les gars là-bas, mais il en venait de bien pire, les employés de Clam n'étaient pas ce qu'il y avait de pire. Donc un client m'offensait, mais que m'importait ? J'avais l'impression que cela m'était arrivé des années auparavant, ou que ce n'était pas arrivé du tout, ou que je l'avais simplement entendu raconter, ou que moi-même je l'avais déjà oublié. Mais je ne peux pas le décrire, ni même me l'imaginer, tant les choses ont changé depuis que Clam m'a abandonné. » Frida interrompit son récit. Elle inclina tristement la tête et garda les mains jointes sur ses genoux. « Vous voyez, » s'écria la patronne, faisant comme si ce n'était pas elle qui parlait, mais comme si elle se contentait de prêter sa voix à Frida, et elle se rapprocha pour s'asseoir juste à côté de Frida. « Vous voyez, monsieur l'arpenteur, les conséquences de vos actes et vos assistants aussi auxquels il m'est interdit de parler, puissent-ils s'instruire à ce spectacle ? Vous avez arraché Frida à la plus vive félicité qu'elle ait jamais connue. Et vous y êtes surtout parvenu parce que Frida, dans un excès puérile de compassion, n'a pas pu supporter de vous voir aux bras d'Olga, et donc visiblement à la merci de la famille Barnabas. Elle vous a sauvé en se sacrifiant, et maintenant que la chose s'est produite, et que Frida a échangé tout ce qu'elle avait contre le bonheur de s'asseoir sur vos genoux, maintenant vous arrivez en présentant comme votre principal atout d'avoir eu la possibilité de passer une nuit chez Barnabas ? Vous cherchez sans doute à montrer ainsi que vous ne dépendez pas de moi. En effet, si vous aviez vraiment passé la nuit chez Barnabas, vous dépendriez si peu de moi qu'il vous faudrait quitter ma maison sur le champ et au pas de charge. J'ignore les péchés de la famille Barnabas, dit K, en soulevant avec précaution Frida, qui semblait inanimé, et en la déposant lentement sur le lit avant de se lever lui-même. Vous avez peut-être raison là-dessus, mais j'avais sûrement raison lorsque je vous ai prié de nous laisser à tous les deux, Frida et moi, le soin de régler nos affaires. Vous avez parlé d'amour et de sollicitude, mais je n'en ai guère remarqué par la suite. Il y a eu d'autant plus de haine et de mépris et de mise à la porte. Si vous cherchiez à éloigner Frida de moi ou à m'éloigner d'elle, vous avez été très à droite, mais je doute que vous arriviez à vos fins. Et si vous arrivez malgré tout, permettez-moi, à mon tour, de vous adresser une obscure menace. Vous le regretterez amèrement. Quant aux logiques que vous me procurez, si c'est ainsi que vous désignez ce trou abject, rien ne dit que vous le fassiez de votre propre gré. Il semble plutôt qu'il y ait là-derrière un ordre des autorités comptales. Je leur ferai savoir qu'on m'a donné congé ici, et si l'on m'assigne un autre logis, sans doute pousserez-vous un soupir de soulagement, mais moi davantage encore. Et maintenant, je m'en vais voir le maire pour traiter de cette affaire, entre autres. S'il vous plaît, occupez-vous au moins de Frida, que vos discours soi-disant maternels n'ont déjà que trop affecté. Puis il se tourna vers ses assistants. Venez, fit-il, et il décrocha la lettre de Clam et s'apprêta à partir. La patronne l'avait regardée en silence. Elle attendit qu'il eut la main sur la poignée de la porte pour dire. Monsieur l'arpenteur, je veux encore vous donner une chose à méditer en chemin, car quoi que vous disiez et quel que soit votre désir d'offenser la vieille femme que je suis, vous n'en êtes pas moins le futur mari de Frida. C'est pour ce seul motif que je veux vous dire qu'au sujet de la situation présente, vous êtes d'une effroyable ignorance. On est pris de vertige à vous écouter et à comparer en pensée vos propos et vos opinions avec les faits. Il n'y a pas moyen de remédier à cette ignorance d'un seul coup, ni peut-être jamais, mais beaucoup de choses peuvent s'améliorer si vous me croyez un tant soit peu et ne perdez jamais de vue votre ignorance. Vous serez alors aussitôt plus juste envers moi, par exemple, et commencerez à vous faire une idée de l'effroi que j'ai éprouvé. Les suites s'en font encore sentir, en m'apercevant que ma chère petite avait en quelque sorte délaissé l'aigle pour s'unir au serpent. Mais la véritable situation est bien pire encore et il me faut sans cesse tenter de l'oublier, autrement je ne pourrais réchanger un seul mot avec vous sans perdre mon calme. Mais voilà que vous vous remettez en colère. Non, ne partez pas encore, écoutez encore cette prière. Où que vous alliez, gardez toujours à l'esprit que vous êtes ici le plus ignorant de tous et soyez prudent. ici chez nous la présence de Frida vous protège et du coup vous pouvez bavarder tout votre soul. Ici par exemple, vous pouvez nous montrer comment vous comptez parler à Clam. Mais dans la réalité, dans la réalité, je vous en prie, je vous en supplie, n'en faites rien. Elle se leva en chancelant un peu sous l'émotion, s'approcha de K, lui prit la main et l'implora du regard. Madame la patronne, dit K, je ne vois pas pourquoi vous vous abaissez à me supplier pour une chose pareille. Si comme vous le dites, il m'est impossible de parler avec Clam, c'est donc que je n'y parviendrai pas, que l'on me souplie ou non. Mais si cela s'avérait malgré tout possible, pourquoi devrais-je renoncer ? D'autant qu'alors, votre principale objection s'effondrerait, ce qui rendrait toutes vos autres craintes fort sujettes à caution. Certes, je suis ignorant, cette vérité demeure de toute façon, ce qui est fort triste pour moi, mais présente aussi un avantage, puisque l'ignorance, puisque l'ignorant est plus audacieux. C'est pourquoi j'accepte volontiers, dans la mesure de mes forces, de supporter encore quelque temps le poids de cette ignorance et de ses conséquences sûrement néfastes. Après tout, je suis pour l'essentiel le seul à les subir, et c'est cela surtout qui m'empêche de comprendre vos supplications. « Vous veillerez sûrement toujours sur Frida, et si je disparaissais de sa vue, cela ne peut être qu'une bénédiction à vos yeux. Que craignez-vous donc ? Vous ne craignez tout de même pas, quand on est ignorant tout semble possible, et qu'a ouvrit en même temps la porte, vous ne craignez tout de même pas pour Clam, par hasard ? » La patronne le suivit du regard en silence, tandis qu'elle dévalait l'escalier, suivi des assistants. Et c'est la fin du chapitre 4, les amis. Nous passons à l'outro du live. Waouh ! Je kiffe. « Si tu fais des lives cuisine à la limite ? » Ouais, j'avoue, si je faisais des lives cuisine, il faudrait que j'ai une belle qualité vidéo. Après, je trouve qu'il y a quand même plus de possibilités où il faut une belle qualité, mais ouais. Je comprends tes arguments de tout à l'heure, Zickel. Mais du coup, sur ce chapitre 4, sur cette deuxième partie de lecture de ce soir, poah ! Mais c'est trop bien ! Je trouve ça vraiment dingue. Je trouve ça vraiment inattendu, en fait. Quand on... Enfin, ouais, c'est dingue, en fait. Je viens de me faire la réflexion, là, moi-même, et je tombe des nus. Quand on fait la comparaison de ce texte avec la métamorphose, donc la nouvelle de Franz Kafka qu'on a déjà lue en live ensemble, c'est tellement éloigné l'un de l'autre. Enfin, ça m'étonne vachement, quoi. Ça m'étonne que ce soit le même auteur qui ait fait ces deux choses. Je trouve ça très différent. Dans la métamorphose, aussi, il y a quelque chose de très brutalement fantastique. Enfin, voilà, le fait que le héros se métamorphose en gigantesque cancre, là. Voilà, c'est un élément fantastique big qu'on peut pas rater. Enfin, voilà, c'est la vache au milieu du couloir, comme on dit. Mais là, on est sur quelque chose de plus subtil. Il y a toujours ce côté absurde, mais beaucoup plus subtil. Et là, j'ai bien aimé dans le sens où on part de plus en plus sur quelque chose qui ressemble un peu comme je le disais à la pause. Ça ressemble presque à du polar, à du... Ouais, à du polar, à une ambiance policière, mafieuse. Je sais pas, il y a plein d'éléments très chelous où t'as l'impression que tout le monde veut protéger tout le monde, qu'il y a des familles, qu'il y a des accords entre les gens, qu'il y a de la suspicion entre chacun, que tout le monde est en mode « Ouais, mais toi, tu veux faire ça et toi, tu veux protéger un tel, mais moi, je veux faire ça et j'ai un pacte avec un tel. » c'est hyper étrange, je trouve, mais en même temps très cool. Il y a presque aussi un côté thriller, je trouve, dans le sens où il y a du mystère, il y a du secret qui a l'air assez sinistre au final, c'est comme si tout le monde en parlait, enfin ouais, je sais pas, je trouve ça vachement bien foutu et en fait, c'est marrant parce que pour le lecteur, je pense qu'à ce moment-là du texte, il y a encore énormément de choses très floues et que autant le personnage de K que les autres personnages, que les situations, que le temps donc vraiment le temps et l'espace quoi et l'espace aussi d'ailleurs sont vraiment étranges, très flous, etc. Enfin bref, donc vraiment tout est flou pour le lecteur, je pense, l'organisation est globalement floue ainsi que K et du coup, c'est marrant de voir que K qui se donne des airs de mec qui sait ce qu'il fait et qui a une sorte de mission, on a l'impression en fait, voilà, on a l'impression que K est investi d'une mission qu'il veut mener à bout et en même temps, encore une fois, c'est très mystérieux et pourtant, voilà, K d'après les autres personnages est totalement un ignorant et totalement hors des réalités, ça paraît, je trouve ça vachement cool comme dialogue de dire dans la réalité, ne faites pas ça, dans la réalité, c'est très étrange, il y a des barrières, en fait, c'est un peu ce que je disais la dernière fois, je trouve qu'il y a des barrières très très floues, très très fines entre la réalité, l'absurde, le flou artistique, enfin ouais, il y a, c'est très bizarre comme ambiance, c'est très nébuleux, nébuleux, mais nébuleux oppressant plutôt que nébuleux chaleureux, même si parfois il y a des accès de folie, mais pareil, en fait, pour moi en tout cas personnellement, je les ressens comme malsains, parce que justement, on ne comprend pas trop d'où ils viennent, ça arrive très souvent que d'un seul coup, tu as l'impression qu'un personnage ait un coup de sang hyper violent, ou d'un seul coup, soit pris d'une crise de rire, ou d'un seul coup, soit très très joyeux alors qu'un instant avant, il était plutôt énervé, enfin, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des changements de lieux, d'événements, de personnages, d'humeurs, très très rapides et très inattendus, et ouais, ça crée quelque chose de très saccadé, et du coup, du coup, ouais, on va dire malaisant dans le sens où on est pris au dépourvu constamment, enfin ouais, mais je trouve ça très très intéressant, et je répète ce que j'ai dit lors du premier live, c'est marrant que ça me fasse penser à ça, mais je trouve que c'est vraiment un excellent jeu de rôle, je trouve, je trouve, il y a un côté jeu de rôle, je me vois bien masteriser une partie de jeu de rôle avec un scénario un peu absurde où les personnages se baladent et comprennent rien à l'histoire, et au fur et à mesure doivent essayer de comprendre un petit peu les indices, enfin ouais, c'est marrant. Et on a l'impression d'ailleurs que K est un peu dans le même processus que le lecteur à rien comprendre de ce qui l'entoure, mais que juste avec son aplomb et son... c'est pas son courage qu'il dit, mais son audace, il me semble, à la fin, il arrive à naviguer dans ce flou artistique, enfin ouais, c'est vachement stylé, vachement vachement stylé, j'aime beaucoup. Et je trouve aussi qu'il y a un ton beaucoup plus, avec les dialogues qu'on a eus avec la patronne, je trouve qu'il y a quelque chose de très dramatique, enfin non, plutôt de très tragique, plutôt. Donc ouais, du théâtre tragique entre guillemets, quoi. Je trouve que même la manière qu'ils ont, les personnages, de s'exprimer, c'est très très théâtral et en même temps, c'est stylé, enfin je sais pas, je trouve que c'est écrit comme une bonne série ou un bon film de policiers, de polars, de thrillers, avec des phrases hyper envolées où ils vivent le truc, où ils vivent le truc, où ils sont complètement dedans et ils ont, les personnages ont très à cœur ce qu'ils disent, défendent coûte que coûte la famille, ou ce genre de choses, enfin ouais, leur conviction, quoi. je trouve ça vachement intéressant ce ton dramatique qui pourrait faire kitsch, qui pourrait faire kitsch, qui est peut-être à la limite parfois de faire kitsch, mais qui, dans cette ambiance très glauque, très space, très étrange, rend vachement bien, parce que, justement, ça accentue, peut-être, le côté, le côté superficiellement grave, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais superficiellement grave de l'atmosphère de la scène, enfin ouais, c'est assez cool. Franchement, je... je trouve ce texte très étonnant, très étonnant, très différent de tout ce que j'ai pu lire jusqu'à présent, j'ai pas comme ça... enfin ouais, comme ça, j'ai pas d'exemples qui me viennent en tête d'oeuvres que je connaîtrais similaires, je trouve que le ton et le genre sont assez inclassifiables et assez dérangeants, mais dans le sens perturbant, quoi. Bref, le château de Franz Kafka pour le moment, c'est vraiment cool. Merci à Vavan pour le follow, merci beaucoup et bienvenue sur ce live, c'est malheureusement la toute fin du live, mais ça me fait plaisir que tu follow et que tu sois passé. et je m'apprête à vous dire au revoir chers amis, le live n'aura duré qu'une heure et quart, un truc comme ça, mais bon, si je repars pour un chapitre, je risque d'être capoute à la fin du live, donc je préfère commencer doucement, la reprise de janvier 2020 se fera dans la douceur et l'allégresse et je vais revenir à mon rythme, je vais essayer de me chauffer de plus en plus au fur et à mesure des jours et des lives et après, normalement, le rythme soutenu, en fait, je préfère commencer doucement et réussir à remplir mon contrat, c'est-à-dire réussir à faire les lives que j'ai programmés plutôt que de commencer trop fort et dans une semaine vous dire « Ah, le live-là, je l'annule parce que là, je ne peux pas. » Donc, voilà. Je préfère être régulier. Être régulier à petite dose que irrégulier à trop forte dose. Bref, attends. Ah bah, dépêche-toi, Vavane, parce que je vais m'en aller dans quelques secondes, là. Donc, si tu as quelque chose à dire, dis-moi vite. Voili, voilou, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, justement. Du coup, on est toujours dans la semaine de reprise. Pour le moment, il n'y a qu'une seule émission qui n'a pas fait son retour. Il s'agit des lives de découverte de l'univers de League of Legends. Ces lives avaient lieu le dimanche à 21h en live. Ces lives avaient lieu... Je viens de dire ces lives avaient lieu le dimanche à 21h en live. Ah ! Bref. Du coup, ils ont déménagé puisque dorénavant, ça sera le dimanche toujours mais à 15h. En général, ça dure assez peu de temps. Donc, ça sera 15h, 16h. s'il vient dans le futur que les lives soient plus longs, je ferais peut-être plutôt 14h, 16h ou des trucs comme ça parce que je sais que plus on va avancer, plus on va tomber sur des nouvelles longues. Enfin, je pense. Je pense. Donc, voilà. je vous tiendrai au courant, on verra l'évolution. En tout cas, dimanche, ça sera... Dimanche, ça sera... ça sera... une nouvelle sur Fiddlestick. Enfin, une nouvelle en rapport au champion Fiddlestick pour ceux qui apprécient League of Legends. Et ceux qui n'apprécient pas aussi, n'hésitez pas à venir voir. Je pense que si vous aimez les lives de lecture, vous pourriez apprécier très largement les lives de découverte de l'univers de League of Legends parce que ça s'approche limite plus d'un live de lecture que de gaming, en fait. C'est juste qu'on apprend à découvrir l'univers d'un jeu mais c'est de la lecture et c'est des nouvelles de très bonne qualité. Et un univers de très bonne qualité. Voilà, et comme ça, on aura rempli la première semaine de 2020. Yeah ! Et on pourra passer à la seconde, à la deuxième. On pourra l'entamer, poursuivre la lecture du château de Franz Kafka. Se retrouver mercredi, peut-être pour de live de gaming, je ne vous promets pas encore qu'il y en aura deux, mais au moins un le soir à 21h sur la mise à jour de Sea of Thieves pour faire une présentation de la mise à jour, mise à jour qui s'appelle Legends of the Sea. Voili, voilou. Comme ça, vous savez un petit peu ce qui se passe dans les temps à venir. Voilà, j'ai fait le tour cette fois-ci et du coup, Vavan, je suis désolé, mais je ne fais pas d'animation. Je pense que tu peux trouver ça très facilement sur Google. Tu sais, il n'y a pas besoin de demander à des gens random sur Twitch. Je pense que tu trouveras ça très facilement sur Google ou bien je cherche directement sur Twitch des gens qui font de l'animation. Je pense que tu peux trouver facilement aussi. Mais j'avoue que je n'en fais point et je ne m'y connais pas là-dedans, donc je ne saurais te renseigner sur des logiciels d'animation. Bref, encore merci pour le follow, Vavan, merci à Zikaël et Vavan d'être passé ce soir et de m'avoir tenu compagnie. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit et vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine partie de gaming ou peut-être une prochaine découverte. Bye bye !